Il y a en ce moment même tout autour de la planète de la cour d'école au plus grand théâtre des gens qui jouent du Obaldia. Certains élèves le croient mort en buste de marbre, d'autres croient que c'est un seul visage sur des timbres postes. Mais la plupart ne peuvent pas imaginer que René de Baldia est vivant. Et non seulement vivant, mais terriblement vivant, alerte, moqueur et séducteur. Que c'est même le plus hilarant des académiciens qu'il contenue ses Obaldiableries, qui vit dans le 9ème arrondissement de Paris et qu'on est chez lui ce soir. Et que ce soir il va nous parler des grands vizirs, de cosmonautes agricoles, de satyres bucoliques, de bagnards de Cayenne et de zazis cybernétiques. Alors, René de Baldia, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la clocheur céleste. Une première question René de Baldia. J'écoute, je suis tout oui. Merveilleux. Vous êtes l'auteur de théâtre le plus joué dans le monde. Non, faut pas exagérer. Il y a un concurrent qui... Ça ne me vient pas à l'esprit, mais enfin, ça me fait plaisir bien sûr de penser ça. Je veux bien croire que je suis l'auteur le plus joué au monde. Il y a une chose très amusante, c'est qu'en 1959, à 47 ans, vous publiez un livre qui s'appelle Le Centenaire. Mais oui. Quand j'ai commencé à écrire des romans, il y a une quarantaine d'années ou cinquantaine d'années, un problème m'intéressait, c'est le problème de la vieillesse. Car c'est un sujet tabou. On ne parle pas de la vieillesse. Et donc, je me suis plongé dans l'univers de Le Vieillard. Mais je ne savais pas du tout, quand j'ai commencé à écrire Le Centenaire, que j'ai écrit Le Centenaire, que j'allais rejoindre mon personnage. Alors ça, j'étais à mi-lieu de soupçonner. Un critique avait titré à propos Le Centenaire, sans m'échancer d'ailleurs, du gâtisme considéré comme un des beaux-arts. Et quand vous demandez vos secrets de longévité, vous dites, je lis du Aubaldia tous les matins. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on me demandait, on me demandait très souvent, pourquoi à mon âge, je me paraissais très vivace pour mon âge. Alors c'était la question, est-ce que vous fumez, est-ce que vous avez de l'alcool, est-ce que vous mangez, ceci ? Alors j'en avais parfaitement assez d'entendre tout ça. Si bien j'ai trouvé cette formule, c'est très simple. Tous les matins, mon petit déjeuner, je lis au Aubaldia, je me suis délivré comme ça. Et vous dites aussi, pour vivre Centenaire, il faut commencer jeune. Ah c'est pour moi qui disait ça, c'est un proverbe russe. Oui, est-ce qu'il y a plein, vous aviez publié un magnifique livre qui s'appelle Perle de vie, où il y a plein de très jolies citations comme celle de Cocteau, j'étais mort si longtemps avant ma naissance. C'est très joli, parce qu'on parle souvent de la mort. Et on vient, comme à mon âge, on vient m'interviewer souvent, je vais mourir bientôt et ça va de soi. Ce n'est pas la mort, la mort c'est très commun, c'est une banalité, c'est très banal. C'est la mort des êtres chers qui est très dure, la mort d'un être cher, d'un enfant insupportable. Mais autrement, non, c'est le plus étonnant, c'est d'être. C'est ce que disait un de mes confrères William, j'ai oublié son nom Shakespeare, quelque chose comme ça. To be or not to be, quand même. Oui, mais bien sûr. Et le mot de Cocteau, il est vraiment très beau que vous relevez quand il dit, on demande à Cocteau, qu'est-ce que vous pensez de la mort ? Et Cocteau, la mort ? Moi je suis habitué. Comment ça vous êtes habitué ? J'étais mort si longtemps avant ma naissance, oui, ça revient. Et en plus, maintenant, quand vous êtes à la guénie française, vous êtes immortel. Je suis immortel, oui. Vous dites, c'est tuant d'être immortel. Oui, c'est possible, d'accord. Alors, on va revenir sur votre naissance. Et une chose très amusante, c'est qu'au début, vous étiez fait pour vivre trois jours. Mais oui. Et ma mère avait des ennuis très profonds avec mon père, à ce moment-là, qui était consulte du Panama à Hong Kong. Et il ne s'entendait plus du tout, etc. Et ma mère me l'a dit très simplement et tout ça. Elle a fait tout pour me faire passer. S'il y avait eu la pilule, je ne serais pas avec vous. C'est intéressant de penser à... Si elle avait la pilule, je ne serais pas là. Elle voulait me faire passer, comme on dit, comme disait les femmes. Et alors, il y avait une cuisinière chinoise qui me donnait des recettes, des recettes pour me faire passer. Et puis après, il y a des tas de décoctions, décoctions. Et puis un jour, elle est dans un endroit de bonne sœur. Et là, elle accouche quand même. Mais elle avait pris tellement de choses, que je suis arrivé couvert de plaies. Couvert de plaies. Et le médecin est arrivé. Il me donnait trois jours à vivre, c'est ce que vous disiez. Et puis, j'ai persévéré dans ma substance. Pas encore dans mon essence, mais dans ma substance. Et alors, vous passez... On va parler de la guerre aussi. Vous passez quatre ans dans un camp allemand. Oui. Et vous racontez une chose assez amusante, c'est que vous avez finalement eu de la chance d'être écrasé sur le champ. En principe, si on avait été armé comme les Allemands l'étaient, moi, j'ai lutté à un moment donné contre un char avec un fusil lebel de 14-18. Voilà. Et en même temps, du fait qu'on a été écrasé sur le champ, c'était une chance parce que je ne serais pas là. On aurait lutté à armes égales. Toutes nos générations auraient disparu. Comment ? Comme en 14-18. Encore plus. Encore plus avec les armes modernes. Donc, c'est une certaine chance, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont survécu. Alors, vous avez la croix de guerre. Ben oui, je l'ai fait exprès. Et ce qui est très doux, c'est que votre père, que vous n'aviez jamais vu, vous réécrit des années après pour vous féliciter d'avoir eu la croix de guerre. Mais oui, c'est une chose très, très curieuse. Il me disait que je fais honneur aux Baltiens qui, eux-mêmes, avaient été de veillants soldats, de capitaines, des commandants. Et alors, c'est même, c'est dans ce camp de guerre que vous avez eu l'idée des innocentines en écrivant un poème avec un petit bout de bois sur un sac d'engrais. Absolument. Nous étions complètement à la merci de n'importe qui qui pouvait tirer sur nous en disant, on a un jury à l'œuf. Et donc, et dans ce désarroi total, parce que c'était vraiment pour nous terrible, parce que les Allemands étaient vainqueurs partout, c'est maître de toute l'Europe. J'ai eu l'idée de retrouver une sorte d'innocence, quelque chose. Et c'est comme ça que je commençais à écrire sur un sac d'engrais. Et puis, j'ai commencé à écrire une idée des innocentines, même pour enfants. Et après, vous présentez ce texte dans l'ANRF, et ça va donner les innocentines. Voilà, voilà, vous savez tout. Il faut que vous nous racontiez une scène très drôle, que vous avez jouée quelques secondes dans un film avec Louis Jouvet. Ah oui. Et alors ça, c'est extrêmement drôle. Est-ce que vous deviez dire... Alors, Louis Jouvet arrivait vers vous et donnait une réplique qui... Et alors, les suicidés de l'autocar. Oui. Alors ça, figurez-vous que je reviens de guerre, comme dit la chanson, je reviens de guerre. Et j'étais dans une situation pécuniaire très compliquée. On me met un costume de flic, parce que ça se passait dans un commissariat de police. On met déjà un costume de flic. On fait faire ça très rapidement, avec une casquette beaucoup trop grande, on embourne, etc. et puis on met une petite table, par exemple, j'étais tamponné pour des choses. Et j'étais tellement ému que l'assistant était en scène, mais il tamponnait à l'endroit, vous savez, les choses à l'envers. Et alors Jouvet, c'est un commissariat de police, Jouvet arrivait du fond d'un couloir, il était avec son chapeau, son manteau, il devait partir, et à une simple fois, il demandait une histoire de suicidés, il me demandait des nouvelles. Et ça donnait, et alors, les suicidés de l'autocar, et moi je devais répondre au cul de... Plus fort le flic, plus fort le flic ! Alors, Jouvet s'appelait, soit qu'il y a affaire à une cloche quand même, il s'est tout de suite vu tout ça, mais très gentiment, il est reparti de ce côté, et quand il est revenu, il me dit, et alors ? pour mener du temps ! Il est suicidé de l'autocar, aucune nouvelle d'un professeur planche, pas planche, planche ! Il repart, et Jouvet était vraiment énervé, parce que, alors là, il aurait pu... Non, il était absolument charmant, alors là, il prend un temps, et c'est-à-dire, hé, et alors ? Il est suicidé de l'autocar, alors là, j'arrive quand même à articuler aucune nouvelle, etc., je suis ressorti de là, et que moi, j'étais dans une transpiration énorme, etc., mais il y a une chose la plus curieuse, c'est qu'il y a eu une photo de moi avec Jouvet, à ma table, moi en flic, et Jouvet devant moi, et le cher Jouvet est mort trois semaines après. C'était une dernière photo de Jouvet, et je le trouve, moi en flic, c'est curieux comme histoire. Ah oui, oui, c'est très étrange. Et alors, il faut parler d'une autre rencontre avec un monstre, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, du cinéma, qui est Michel Simon. Ah ben oui. C'est pour votre premier succès ? Ah oui, c'est un grand succès du vent dans les branches de ce safra. Mais si je vous parle de Michel Simon, je crois qu'on peut rester jusqu'à trois heures du matin. Il faut quand même en dire quelques mots. Mais Michel Simon, il avait quatre ans, cinq ans, il n'avait rien fait du tout. Il était à Genève. Alors, à tout hasard, je lui ai envoyé, à tout hasard. Et j'ai reçu une aide de Michel Simon, que j'ai toujours, en me disant qu'il était enthousiasmé, qu'il donnait n'importe quoi pour jouer cette pièce. Il a demandé fort cher. Et puis, il a un très beau style en disant « Je vous admire, permettez-moi que je vous aime. » Donc, c'était ce qui est des meilleurs auspices. C'était superbe. Alors, comment se fait répétition en un tambouron ? Et Simon était à ma gauche et je l'appelais encore M. Simon, il m'appelait M. Je ne m'appelais pas encore Michel, je ne l'appelais pas encore. Bon. Et tout à coup, je le voyais dormir. Dormais. Alors, j'ai donné un grand coup dans les côtes. M. Simon, M. Simon, c'est à vous. En fait, encore à moi. J'ai beaucoup que t'es-tu ? Et puis, à un moment donné, il ferme les yeux, etc. Et il me prend à part et dit « Oh, ben, tu as, je ne repris pas. Je ne peux pas supporter cette gueule de con en face de moi. » Ça a commencé comme ça. La gueule de con, c'était le mentor en scène et le directeur de théâtre. Ça a commencé comme ça. Alors, il avait des problèmes de mémoire. Alors, il m'a pris la part en me disant qu'il avait perdu la mémoire, il avait des trous de mémoire parce que dans un film, dans une teinture de cheveux, il avait grignoté le cervelet. Mais alors, on recule la générale. Alors, je ne vous parle pas des incidents multiples, mais on recule la générale, on recule la générale. Et enfin, il y a même un acteur qui est reparti. C'était infernal. Ce que parfois, il disait des textes qui ne dépendent de moi, en plus. On est à quelle époque ? Pardon ? On est à quelle époque ? Je ne sais jamais les époques. Oui, René de Balia déteste les dates. J'ai oublié. Je suis intemporel. C'est une très belle réponse. Alors, bon, donc, il perd, un beau jour arrive la couturière. La salle était con, bien sûr, c'est le retour de Michel Simon, un acteur. et on avait mis trois souffleurs. C'est difficile d'en mettre quatre. Mais il n'en tenait pas compte quand il ne savait plus, il tirait sur la volvière, il avait des coups en l'air. Et sa présence était telle, il avait une superbe présence. parce que, bon, écoutez, on laisse, on laisse, on laisse. Et, on va laisser. C'est la pause musicale de l'émission. Un ange passe. Vous savez, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les trônes, il y a les dominations, il y a les vertus, ce sont les vertus de l'éthiolocal. Et chacun, chaque ange a une couleur. Il n'y a pas les... 17 février 1965. Ah oui. Tu as bien dit 1965. Ah, j'ai une intuition. On est un peu dans une ambiance médiumnique. Alors, ça le comble et l'enthousiasme. Alors, tous les camarades à Comédia se donnent la main comme rescapés d'un naufrage et Michel Simon, lui, se présente à l'avant-scène pour saluer et pour faire l'annonce qu'on faisait dans le temps, ce qu'on se fait maintenant, la pièce que j'ai eu l'honneur de jouer devant vous pour la première fois, un, deux, etc. Alors, il est à l'avant-scène et tel applaudissement, tel applaudissement qu'il ne peut pas parler et les larmes lui viennent aux yeux. C'est vraiment très, très émouvant. Et puis, en fin de compte, au bout de six, sept minutes, il arrive à dire, à prendre la parole. Et ça donne la pièce que j'ai eu l'honneur de la pièce que j'ai eu l'honneur pour la première fois de merde. J'ai oublié le nom d'auteur. Je croyais que dans les états le théâtre était absolument merveilleux. Ah oui, c'était superbe. Et il fallait lui dire qu'aussi, parfois, vous deviez aller le chercher rue Saint-Denis où il habitait ou il était avec des prostituées sur ses genoux. Alors oui, quand je disais, je vais aller le chercher dans un bistrot où il y avait une prostituée sur ses genoux, je disais, vous savez, il faut aller répéter quand même. Répéter. Vous ne trouvez pas qu'il est plus mignonne que René Dupuis ? Malheureusement, il y avait un pouvoir de haine en même temps qui était dommage, dommageable parce qu'il était génial, bien sûr. Vous dites, c'est un monstre sacré, un monstre en tout le sens du temps. C'est Cocteau qui a trouvé ce mot en parlant de lui. Il est un monstre sacré. Alors, il faut qu'on parle d'un autre épisode extrêmement drôle de votre vie, c'est quand vous écrivez des paroles de chansons. Alors, vous prenez un beau pseudonyme Ah oui, je me suis, oui, je revenais de guerre, j'en reviens toujours là, condition matérielle difficile, des amis m'avaient dit, mais si vous pouvez écrire des paroles de chansons, ça peut vous rapporter quelque argent. Alors, je dis, bon, alors j'ai pris un pseudonyme, un très beau pseudonyme, Maurice Sigor. si vous connaissez Maurice Sigor, bien sûr, Maurice Sigor. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance, très très curieuse, que Luis Mariano m'a enregistré, enregistré une des chansons, ce qui m'a donné une aisance, ça a été fantastique. Et ce qu'il faut dire ? Ma chérie, mon amour, c'était très très... Parce qu'on m'avait dit que ce que j'écrivais était un peu trop cérébral. Alors, j'ai écrit une chanson, je disais, alors j'ai dit, ma chérie, mon amour, dans mes bras, tu cueilleras les plus beaux jours. Donc, c'était vraiment un niveau. Et là, là, ça a été réussi, puisque Luis Mariano s'est vraiment intéressé à ça, il y avait une très jolie musique, et c'est comme ça que Maurice Sigor, Maurice Sigor a pu faire vivre au Val diable. Voilà. Oui, parce qu'on vous disait toujours quand vous écriviez, il faut élaguer, il faut élaguer. Ah, oui, oui. Et alors, la phrase est complètement élaguer. Ah, oui. Alors, vous pourriez parler aussi, dire juste quelques mots sur votre cousine, dont vous étiez follement amoureux, que vous aviez rencontrée à la sortie du casino où elle dansait le balai des libellus. Le balai des libellus, à Dieppe, c'est-à-dire, c'est passé à Dieppe. Elle avait, elle avait, enfin, moi, j'étais en culotte courte encore, mais j'avais mon frère aîné, qui était un très beau garçon, dont elle était d'ailleurs, très attirée. Et ses parents étaient épiciers, il y avait une épicerie. Puis, Harry, c'est deux boiselles ravissantes qui venaient du casino, elle venait de, elle a donné, comment vous l'avez dit, la... Ah, le balai des libellus. Oui, le balai des libellus. On n'a pas encore dit son nom, d'ailleurs. C'est une surprise. Elle s'appelait Simone Roussel. Oui. Elle s'appelait Simone Roussel. Et son désir, c'est de faire du cinéma. Mais son père épicier, il disait que c'était la... Ce serait la honte, de faire du cinéma. Et un jour, elle est quand même partie à Paris, chez sa grand-mère, bienvenue. Et quand on a... Quand son père a appris la nouvelle, il était en train de ranger des choses de l'épicerie, ça lui a fait un coup. Les choses ont été gringolées, le paquet entier. Et puis ensuite, bien sûr, elle a été le miracle, parce qu'elle a pu avoir beaucoup d'argent, elle a donné un appartement à Paris, etc. Et c'est top. Michel Morgan. Il s'est dit Michel Morgan. Oui. Incroyable. Alors, maintenant, j'ai envie qu'on parle un tout petit peu de votre écriture. Et il y a une chose assez amusante, c'est que vous n'aimez pas du tout les cases. Par exemple, au début de votre carrière, on a dit... J'aime pas du tout les... Les cases. On vous disait, on vous classe dans l'école du regard. Oui, bien sûr. Non, pas les cases. Non, d'accord, d'accord. Oui, bien sûr, il y a des... Comme ça. Il y a eu l'école... Avec Rome Grigat, il y avait l'école du regard. C'est l'école du regard, des écoles comme ça. Et moi, j'ai toujours été indépendant. Et quand on me disait, vous n'êtes pas de l'école du regard, je disais, non, moi, je suis l'école d'inné. À cause de Proust. Et Jérôme Garcin avait une phrase géniale sur vous. Il disait, Obaldia est le spectateur incrédule d'une pièce qu'il n'a pas écrite, mise en scène à son insu et dont il joue le rôle-titre sa vie. Eh bien, c'est la chose la plus, à mon sens, la plus exacte qui a été dite sur moi. Je ne sais pas qui est Obaldia. Je retrouve dans Kafka aussi des choses en perle de vie. J'ai plus de choses très mystérieuses. J'ai plus de choses en commun avec moi-même. Bon, ça, ça demanderait un dégât de ma réflexion. Mais voilà, j'ai cette sensation toujours de je ne sais pas qui est Obaldia. Après toutes ces années ? Pardon ? Après toutes ces années ? Plus je vais, plus je vais, moins je sais. Vous savez que c'est un saint, Saint-Minou, on ne sait plus qui c'est, qui a dit enfin, enfin, je suis parvenu à la sainte ignorance. Enfin ! Et alors, Michel Bouquet, disait-vous que vous étiez, vous écriviez des fantaisies écrites par Goethe. Non, mais ça, oui, ça, c'est, bon, c'est, je laisse responsabilité à Michel, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on vous demande de vous définir, vous dites parfois poète, parfois même humoriste. Oui, non, c'est trop dire ça. C'est un ensemble de choses, c'est un tout. Vous savez, il y a eu des temps d'articles sur moi, ce que vous citez de Jérôme Garcens le plus juste, mais je me souviens que Maurice Nadeau, qui était un grand critique, avait écrit à mon sujet au baldiable pour être tragique. Mais oui, c'est pour vous dire que j'ai, voilà. Et quelqu'un avait dit quelque chose d'assez juste aussi, je ne sais plus qui c'était, mais qui avait dit que vous regardiez le monde un peu comme on regarderait la Tour de Pise, c'est-à-dire que ça ne vous intéresse que quand c'est un peu détraqué, que ça penche un peu, et vous dites l'humour comme conscience du sentiment tragique de l'Asie, finalement. Mais c'est possible que j'ai dit ça. Vous l'avez sûrement mieux dit que ça. Mais vous racontez que vous voyez un peu l'humour, finalement. Soit on se flingue tout de suite, si on vit autant... Oui, bien sûr. C'est une défense, d'une certaine manière, c'est une défense. Une défense devant le pathétique de l'homme. Vous vouliez vous moquer du, soi-disant, du plus beau verre de la poulogne française. Alors là, je me suis poursuivi par... Je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais au lycée, la poésie m'intéressait énormément. La poésie. Et j'ai un professeur de l'œil qui disait, qui disait sur le plus beau verre de la langue française, sur un chemin montant, sableux, malaisé. Il se mettait en trance. Et puis ensuite, j'ai revu, c'était... C'était... J'ai oublié le nom en ce moment, un écrivain très connu et qui disait également... Je lui dis, mais la poésie vous intéresse ? Il me dit, oui. Il dit, il y a un verre qui vous intéresse et il me donne un verre dont je ne me rappelle plus maintenant mais qui est d'une banalité à toute épreuve. Alors je disais, je ne vois pas pourquoi ces verres de la langue dans un tel état. Genre, sur un chemin montant, ça me donnait malaisement. En trance. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de dire, tiens, je vais moi-même écrire le plus beau verre de la langue française. Et j'ai une confrérie un peu de... Il faut le dire quand même, le jet gélatineux génie dans le jasme. Alors j'ai une confrérie du jet gélatineux. Ah oui, il me dit. Et dernièrement, il n'y a pas tellement de temps, au Saint-Lazare, je marchais, j'ai une tape sur l'épaule, je me retourne, je me disais, vous êtes bien au baldeur ? Le jet gélatineux. C'était charmant. Julie me disait, hors antenne, qu'elle était très choquée des sous-entendus qu'avait ce verre. Ah, le sous-entendu, c'est trop dur. Il disait, il n'y a rien. Il faut le prendre comme il est. Il paraît qu'il l'utilisait dans les exercices d'articulation. Ah, c'est possible. On s'entraîne sur du haut baldeur tout autour de la planète. Et vous avez même écrit, alors ça, c'est assez émusant, vous êtes un rappeur. Vous aviez écrit un truc qui s'appelle Rapning. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne me rappelle plus. Non, mais je m'excuse, Rapning. Et c'était, en tout cas, c'était un texte, non, c'était un texte qui a été, qui a été, par un acteur noir, dit par un acteur... Lucien Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste. Absolument merveilleux. Oui. Superbe. Et c'est un grand monologue, maintenant ça me revient à l'esprit, c'est un grand monologue. Et c'est Lulu, on l'appelle Lulu dans l'intimité, Lucien Jean-Baptiste, qui l'a dit, avec un talent exceptionnel. Et celui-ci, Jean-Baptiste, il a un très beau film, il a fait un très beau film, je ne sais plus le nom, mais voilà. Il a fait des comédies grand public, c'est ça ? C'est drôle, oui. Mais c'est un premier film qui a été très, 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 très joli. Et c'est un homme merveilleux. Et est-ce que vous vous souvenez du Zizi perpétuel ? Alors le Zizi, oui, bien sûr, bien sûr. C'est dans les Innocentines. Oui, c'est ça ? Eh bien oui, bien sûr. Les Innocentines, c'est un peu le fleuron de ma couronne, d'une certaine manière. Parce que d'abord, c'est dans les manuels scolaires, son vivant, c'est assez rare, c'est dans les manuels scolaires, et beaucoup d'écoles, d'écoliers disent, disent les Innocentines. J'ai une amie que je rencontre, elle avait à son bras, une amie que je ne connaissais pas. Alors, elle me présente, je te présente au Maldia. Elle dit, ah, au Maldia, si je croyais mort. Alors, je m'excuse d'être vivant, je m'excuse d'être vivant, mais tout simplement parce que son petit récitait des poèmes de moi. Et comme je suis dans les manuels scolaires, avec le comte de l'I, je ne sais pas, rien, 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 rien. Elle me pensait. Alors, on va dire quelques mots de l'Académie, et vous citez une phrase d'Alphonse Allais, qui est, être contre l'Académie, et faire tout pour y rentrer. Vous savez, c'est intéressant, il y a un siècle, c'était encore plus convoité. Paul Valéry a convoité l'Académie, et bien d'autres, Claudel, etc. Et quand Paul Valéry a été élu, il paraît qu'il avait les larmes aux yeux. C'est extraordinaire quand on voit Valéry. Mais effectivement... Mais d'ailleurs, c'est assez amusant, car quand vous êtes élu à l'Académie, ou enfin, quand vous vous présentez, je crois, votre femme croit que c'est un canular, dire arrête de faire des blagues. Non, mais ma femme, c'est très bien, je fais des plaisanteries, sans arrêt, je dis des blagues, et les femmes poussent leurs hommes aux honneurs, bien sûr, c'est le rôle des femmes. Alors, comme on m'avait déjà pressenti pour me présenter à l'Académie, elle me disait, mais ben, tu te présentes, et je dis, non, je ne me sens pas du tout académicien, etc. Et alors, donc, j'ai résisté, puis j'ai vieilli, donc on est un peu moins de résistance, et à un moment donné, je ne sais pas, une nuit, je me réveille, je dis, pourquoi je ne peux pas, on va de nouveau, par au Delpèche, je m'avais beaucoup insisté, mais pourquoi pas, alors le matin, je dis à ma femme, tu sais, je vais me présenter à l'Académie, elle dit, encore un canular. Elle ne croyait pas du tout. Et en plus, vous n'avez même pas fait de visite à l'Académique. Non, j'ai fait trois visites, quand même. Mais non, j'ai reçu des tas de téléphones, des gens charmants, on est ravis, dormissons, entre autres, tiens, ça me vient l'esprit, et voilà. Vous êtes élu au premier chef comme une ex-fume maréchale ? Oui, absolument, j'ai été moi-même le premier surpris, heureusement surpris, ça va le soir. Je ne suis pas masochiste, je suis très content de l'Académie, mais voilà. Et en même temps, je suis très heureux, je suis devenu une famille, pour moi, c'est une famille, et des gens d'exception, des femmes et des hommes d'exception. nous sommes dans un club d'académiciens. Il y a une communauté qui s'est créée ici. Absolument, et là, je suis ravi vraiment d'y être, vraiment. Alors, il faut dire quelques mots de celui qui était avant votre place au fauteuil, qui est Julien Green, et notamment de cette histoire assez étonnante qui a fait que Julien Green ne voulait pas qu'on fasse son éloge. C'est une histoire incroyable. Julien Green, à la fin de sa vie, avait perdu un peu la tête, il avait un fils adoptif qui faisait tout pour lui et qui emmerdait tout le monde. Voilà. Et à un moment donné, Julien Green dit qu'il veut donner sa démission. On ne peut pas démissionner de l'académie française. On est immortel. Alors, voilà. Mais ensuite, il a eu des différends avec Paul S. Drouillon qui était le secrétaire parpétuel à l'époque, c'est surtout à cause de son fils. Et donc, il demande, d'autres sa démission ont refusé. Et puis, il écrit une lettre à la fin en disant qu'il refusait que son successeur fasse son éloge. Il lui interdisait de faire son éloge. Et ça tombe sur moi, naturellement. Alors, c'était absolument incroyable. Alors, je vois Maurice Drouillon, je lui dis, écoutez, voilà, il me montre la lettre de Julien Green. Je dis, alors je dis, je ne vais pas en tenir compte. Mais Maurice Drouillon, qui détestait Green, il a eu toute une histoire avec lui, il lui dira, il faut respecter la volonté du mort. Je dis, ah bon ? Alors, pendant une heure, je vais être à l'académie, je peux parler de l'Himalaya, je peux parler de l'Himalaya, peut-être, je ne sais pas, du Groenland, de la pêche à la baleine, qu'est-ce que je dise ? Alors, heureusement, quand même, j'ai eu un autre, et je m'en suis sorti, j'ai dit, je n'en parle pas à certains moments, c'est parfait, j'en parle à d'autres, c'est parfait. Donc, j'ai fait une alternance, on appelle l'alternance, il y avait à l'époque, dans la politique, comment ça s'appelait ? L'alternance. La cohabitation ? Non, ce n'est pas ça, c'était alternance, un autre mot, enfin, bref, enfin, j'ai alterné, et donc, ça s'est très bien passé, et c'était, voilà. Et vous citez une phrase merveilleuse de Cocteau sur Green, qui est, sans le diable, Dieu n'aurait jamais atteint le grand public. J'adore ça, bien sûr. C'est génial. C'est superbe, ah oui, c'est superbe. Alors, on peut la redire, peut-être, sans le diable, Dieu n'aurait jamais atteint le grand public. Ah oui, superbe, c'est un mot de Cocteau. Et c'est quoi, parlez-nous un peu de la fascination de Green pour le diable. Ça, c'est mystérieux. Vous savez que c'était, qu'il était, qu'il était, qu'il était, bon, il était d'une autre religion. Il était protestant. Protestant. Il était protestant, et il s'est converti au catholicisme. Alors, c'est rare, en général, c'est dans le sens. Voilà. Et il est devenu, alors, ce Green est devenu effectivement très mystique, et il avait une hantise du diable. Quand il écrivait, même, il sentait la présence du diable, des amis qui, derrière lui, derrière lui, Alors, vous, vous avez écrit vos mémoires, mais est-ce que c'est par pudeur, ou par volonté, pour ne pas avoir vouloir, juste raconter sa vie, vous avez appelé ça exobiographie ? Oui, alors, je vais vous dire, on m'a bandé, je n'aime pas parler du moi, c'est ce que je fais en ce moment. En fait, vous détestez ce moment, vous espérez. Moi, ce qui m'importe, c'est l'œuvre, c'est pas la personne, c'est l'œuvre. Alors, mon éditeur, qui était à ce moment-là, Jean-Claude Fasquel, oui, me disait, je vais faire barbe aux mémoires, etc. Et moi, j'ai toujours dit non, c'est pas possible, puis un beau jour, quand même, bon, j'ai dit pourquoi pas, etc. Et, justement, j'ai voulu, j'ai voulu, que ça ne soit pas seulement mon nombril, que ça déborde sur les autres, sur l'homme, sur la condition humaine, etc. Mais ça a pris beaucoup de temps, et le pauvre Fasquel, à la fin me disait, votre manuscrit, il ne l'avait toujours pas, alors il m'a invité à déjeuner, avec un air consterné, et puis un beau jour, je lui dis, ben si, j'ai terminé, j'ai écrit ça, j'ai mis deux ans, deux ans, à peu près, je crois, et alors, il m'a invité à déjeuner tout de suite avec mon manuscrit, je lui dis, j'ai encore peut-être, tiens, quelques corrections, il m'a dit, vous l'effraie chez nous, il m'a arraché, il m'a arraché, le manuscrit, il y a des citations, j'aime beaucoup, si vous voulez, à ma table de 1 seconde bureau, vous verrez, je vais vous dire quand même, parce que parmi ces aphoristes, il y en a qui m'ont vraiment, plus enthousiasmé que d'autres, et j'en avais cité quelques-unes, alors ça commence par Chang Tzu, qui dit, achetez-moi l'aheurissement, la femme qui contient toute la nature, sous un petit volume, un peu renorme, de dissoudre les éléments mâles imparfaits, l'expérience, l'expérience, un peigne pour peigner les chauves, un pessimiste est un optimiste bien informé, chaque être crie en silence, pour être lu autrement. Et il y a une chose que vous aimez beaucoup, qui est de René D'Obaltia. Oui, je me suis quand même cité, on m'a demandé un jour d'écrire un volume sur le chat, on m'a demandé de définir, de parler du chat. Alors j'ai trouvé une chose, et j'ai très content de moi-même, et je me suis cité, et j'ai dit, le chat, la sentinelle de l'invisible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le chat, la sentinelle de l'invisible. C'est très fier de moi, ça peut m'arriver. Est-ce que vous aviez des chats ? Oui, j'ai eu des tas d'ennuos. Oui, des tas d'aventures, des tas d'aventures, avec un petit serein, un petit oiseau, avec une tortue, avec... Vous aviez aussi eu une aventure avec une vache en Inde. Oui, c'est une histoire d'amour. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots de cette vache qui est tombée amoureuse de vous. Écoutez, je suis à Calcutta, je suis à Calcutta, et vous savez que les vaches circulent, les vaches sont sacrées. Donc, il y a une vache qui avance vers moi, comme d'autres. On se regarde, on se regarde, et tout d'un coup, cette vache, elle a des yeux sans but de larmes, si je peux dire, je ne sais pas. Et plutôt que de continuer sa route, elle se retourne et me suit. Incroyable. Je vais à l'hôtel, je vais à l'hôtel, je vais vers un hôtel, elle me met devant la porte d'un hôtel, comme ça. Et l'heure de demain matin, je trouve la vache qui m'attend, qui était devant mon hôtel, et qui, quand je marche, me suit. Et c'est extraordinaire. Et elle ne voulait pas, vous laissiez partir, elle mouglait, sans fin. C'était incroyable. Et justement, quand je suis parti, j'avais un petit car, je n'étais pas tout seul. Cette vache, c'était le matin, était devant ma porte d'hôtel, et je suis obligé de la quitter. Et cette vache, c'était un déchirement, parce qu'au moment où le car s'en allait, elle se dresse sur ses pattes, et meugle. Elle n'avait jamais meuglé. C'était déchirant. C'était peut-être une femme réincarnée. Est-ce que vous voulez nous lire une dernière citation pour finir l'émission ? D'accord. Il faut bien la choisir. J'aime beaucoup ça. Et on finira sur ça. C'est Einstein, qui est dans un petit village en Amérique, fait ses courses lui-même, et là, c'est son boucher. Et c'était le moment où on parlait, beaucoup parler de la relativité. Alors le boucher, il dit, M. Albert, il s'appelle Albert Einstein, M. Albert, qu'est-ce que c'est que cette histoire de relativité ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Alors là, la réponse de Einstein, il dit, placez votre main sur un poêle, une minute, et ça vous semblera durer une heure. Asseyez-vous une heure près d'une jeune fille, et ça vous semblera durer une minute. Voilà alors la relativité. En tout cas, René de Baldia, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, à côté de l'église de la Trinité, dans le 9e arrondissement. En tout cas, à très bientôt. Salut et fraternité.